Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 3 minutes de franchise. Au programme, nous abordons l'ouverture du premier point de vente bruyère et création gourmande à Lille. Un nouveau point de vente ludique et gourmand qui illustre bien l'engouement des Français pour la cuisine, notamment grâce aux médias et aux émissions culinaires. Enfin, nous nous plongerons dans le marché du chocolat en France. Bruyère et création gourmande a ouvert son premier point de vente le jeudi 7 février rue Escarmoise à Lille. Ce point de vente ludique conçu autour du chocolat et des gourmandises constitue une véritable boutique d'expérience gustative où l'on pâtisse dans l'atelier, on découvre des cadeaux gourmands, on se procure des aides et des copâtissières, on trouve l'ustensile de cuisine indispensable et où l'on déguste dans le choco-room de nouvelles saveurs. L'objectif est de procurer un moment de plaisir au consommateur et de lui offrir la possibilité de se procurer un produit de qualité qu'il appréciera déguster. Le réseau s'appuie sur l'expérience du groupe belge Bruyère et souhaite se développer en France sur l'année 2013. Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le www.ac-franchise.com.bruyère. Et si vous vous lanciez dans un réseau de cuisine ? Télévision, radio, presse, tous les médias s'intéressent à cette tendance. La cuisine est devenue un véritable hobby. Derrière les émissions dédiées aux exercices culinaires, les cours de cuisine cartonnent et les réseaux les déclinent tout comme Bruyère Récréation Gourmande qui propose son atelier pâtisserie autour du chocolat et des gourmandises. L'atelier des chefs spécialisé dans les cours de cuisine a enregistré 250 000 participants dans ses 17 ateliers en France sur l'année 2012. Terminée la corvée ménagère, préparer le repas est devenu un moment de plaisir qui laisse place à la créativité de chacun. De plus, cette tendance intéresse aujourd'hui autant les hommes que les femmes et tous cherchent à se procurer les ustensiles et équipements utilisés par les grands chefs, notamment au sein de commerces spécialisés comme Culinarion. Et si le plaisir vient de la confection des plats, il se trouve aussi dans le partage des saveurs et l'art de recevoir tout en soignant sa décoration de table. Aussi, des réseaux tels qu'Ambiancy Style proposent une large gamme de vaisselle et décorations permettant aux consommateurs de soigner la présentation de leurs plats. Les émissions culinaires sont également favorables au secteur des cuisinistes, comme nous l'explique Thierry Dardel, directeur du développement pour l'enseigne SoCook. Le marché de la cuisine est un marché qui, comme je le disais, en croissance et qui s'appuie sur un goût de plus en plus répandu. On voit plein d'émissions de télé qui tournent autour de la déco, puisque la cuisine, on est dans l'aménagement de la maison, donc dans la décoration, c'est un achat plaisir, une cuisine. Et puis la cuisine au sens de faire la cuisine. Et on voit aujourd'hui plein d'émissions qui tournent autour de ça. On peut dire que la cuisine dans son ensemble, pour la partie déco et sur la partie culinaire, a vraiment le vent en poupe. Cuisiner, c'est bien. Offrir, c'est aussi se faire plaisir, surtout en cette période de Saint-Valentin. Les franchises de chocolaterie proposent différentes gammes de chocolat, dont les recettes sont travaillées et adaptées aux nouveaux goûts des consommateurs. Mario Catena, directeur du développement de la franchise Deneville, nous évoque le marché du chocolat. Le marché du chocolat en France, il a pris son essor dans les années 75. Et à partir de là, on va dire que ça a été une formidable expansion de la consommation de chocolat. C'est-à-dire que les Français, puisqu'on parle de la France, ont découvert le chocolat. Et puis ont aussi découvert ce plaisir d'offrir du chocolat. Donc en même temps, il y a toute la démocratisation du geste cadeau. Ce geste cadeau qu'on peut faire très simplement à partir de 5, 7 euros pour faire un petit geste, jusqu'au très très beau cadeau. En tout cas, le chocolat se pose là, comme se pose une belle bouteille de vin ou comme un bouquet de fleurs. 3 minutes de franchise se termine. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501